Aujourd'hui, a-t-il déclaré, j'ai vu sur Euronews un représentant de la soi-disant armée de libération de la Syrie dire qu'il attendait des munitions supplémentaires de l'étranger pour poursuivre le combat. Cela veut dire qu'il n'y a pas que des citoyens pacifiques, mais aussi des forces armées qui luttent contre le gouvernement. Ne pas reconnaître ce fait et présenter la situation comme l'exécution de manifestants pacifiques par les forces du président Assad est simplement incroyable. Et en général, une demi-vérité est encore pire qu'un mensonge.